Bonjour à vous, dans le Saint Nom du Seigneur. Je suis le Père Hervé Luiodé, prêtre buddhiste et formateur. Sur la demande des responsables de Kefa TV et avec votre autorisation, j'ai accepté de vous aider et de vous accompagner à vivre pleinement ce temps de carême 2018. Notre rendez-vous de ce jour portera sur l'importance du temps de carême. Il sera articulé autour de trois points. Premier point, le temps de carême, temps favorable de conversion véritable. Le temps de carême, temps de résolution et d'action concrète. Le temps de carême, temps d'action de grâce. Premier point, le temps de carême, temps favorable de conversion véritable. Nous savons bien que le temps de carême nous prépare à célébrer les fêtes pascales, avec un cœur renouvelé, un cœur libéré, un cœur restauré. Et ce temps de carême, temps de carême, nous invite à nous convertir. Non pas parce que les autres temps de l'année liturgique ne nous invitent pas à la conversion, mais tout simplement parce que les tests que la liturgie nous propose de méditer, nous invitent, sinon nous boostent à une conversion véritable. Je dirais mieux, nous interpelle, à emprunter le chemin de la conversion véritable. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète Joël, dans son livre, en son chapitre 2, les versets 12 à 18, que nous avons entendu et médité le mercredi décembre, dès le début du carême, nous invitait à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Déchirer son cœur et non pas son vêtements, c'est accepter d'aller au Seigneur avec un cœur renouvelé, restauré et libéré. Se convertir véritablement et revenir au Seigneur, c'est accepter également de poser des actes, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, en son chapitre 6, que nous avons également médité le mercredi décembre, eh bien, cette péricope nous invitait à poser des actes, non pas pour plaire aux hommes. Mais si donc, lorsque nous acceptons de jeûner, lorsque nous acceptons de faire l'aumône, lorsque nous acceptons de prier, il faudrait que le but de ces actes soit pour Dieu et non pas pour les hommes. Deuxième point, le temps de carême, temps de résolution et d'action concrète Tous, nous avons fait l'expérience que, dès le début du temps de carême, nous prenons un certain nombre de résolutions. Que ce temps de carême 2018 soit pour nous un moment de prise de résolution réalisable, c'est-à-dire des résolutions réalistes pour nous, et que nous pouvons, avec la grâce de Dieu, les accomplir normalement. Et ces résolutions sont, pour le Seigneur, des actions concrètes dans lesquelles il est là présent et il nous accompagnera. D'ailleurs, le prophète Isaïe, en son chapitre 58 de son livre, les versets 9 à 14, nous exhortent à poser ces actes concrets. Si tu fais disparaître de chez toi le jour, les paroles malfaisantes, si tu donnes à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, alors le Seigneur, ton Dieu, ton guide, sera toujours avec toi. En d'autres termes, le Seigneur est présent dans des actions concrètes. Pour ce temps de carême 2018, c'est l'occasion pour nous, et surtout pour vous, d'avoir des actions concrètes à poser envers le malheureux, envers celui qui souffre, envers celui avec qui nous vivons et que nous voyons au quotidien. Troisième et dernier point, le temps de carême, temps d'action de grâce. Nous ne devions pas perdre de vue que le temps de carême nous invite également à expérimenter la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de pénitence et de réconciliation. Lorsque nous empruntons ce beau chemin qu'est le sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence, eh bien, nous expérimentons véritablement la miséricorde, la tendresse et l'amour de Dieu. Vous avez mal aux yeux? Est-ce que vous avez votre ordonnance? Si vous n'avez pas d'ordonnance, ce n'est pas grave. Nous avons à Géricault Optique, un ophtalmologue qui vous fera une prescription personnalisée. Géricault Optique vous propose des lunettes à moindre ou Géricault Optique vous propose des lunettes accessibles à tous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h à 19h30. Nous faisons à Géricault Optique des consultations des contrôles visuels avec des ophtalmologues. Tous ceux qui viennent à Géricault Optique sont satisfaits ou remoussés. Alors, vous pouvez nous jeter au 07 76 27 79 Wow! L'onction est sur le pain. Il y a une puissante qui va se réponser sur les personnes. Non, 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 vous plaît! Qui va se réponser sur les personnes. Mais dis, tu ne pourras pas rester au diner. J'ai dit le vent de l'onction en train de te prendre. Là où tu es. Il y a quelque chose qui est en train de se briser. Là où tu es. Il y a quelque chose qui est en train de se briser. Là où tu es. L'onction de Dieu est sur toi. Il y a dit, tu es venu libérer les captifs. Ils appellent Jésus, qui est de Nazareth. Le Nazaréen, Emmanuel. Tu es avec nous. Je dis, et voilà la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là au milieu de nous aussi. Il y a dit, un seul, il pense à quelqu'un. Wow! Il y a des personnes qui ne pourront pas tenir là où elles sont. Je vois les gens courir. Faites attention, il y a quelqu'un qui est courir. Il y a des personnes courir. Parce qu'il y a une pulsion sur des choses de te poser sur ces personnes-là. Il y a une gloire extraordinaire. Pendant que nous tu es là, pendant que tu vas te démarrer, c'est la chose derrière toi que tu es en train de laisser. C'est la chose que tu laisses. Et lui, il y a quelqu'un te démarrer. Je vois quelqu'un te démarrer. Oui, c'est... Je vois quelqu'un te démarrer. Je vois quelqu'un te démarrer. Wow! Sur ton esprit. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501